Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Renaud annonce donc la suppression de 7500 postes d'ici à la fin 2016. On se souvient que le gouvernement avait été très sévère contre Peugeot il y a quelques mois. On en a reparlé d'ailleurs avec le délégué CGT de l'usine PSA d'Aulnay il y a quelques minutes dans le plus d'Europe 1 Matin. Là le ton a changé. Que se passe-t-il ? Le gouvernement est résigné ? Ah non, l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Alors forcément, il est sans doute moins facile de donner des leçons de gestion. Il faudrait d'abord commencer par un mea culpa collectif sur la stratégie industrielle du groupe français. Ce qui semble-t-il n'est pas prévu pour l'instant. Alors, le gouvernement, après la fanfare, passe à la musique de chambre. Le ministre Montebourg estime, je le cite, que cela fait partie du cadre normal dans lequel une entreprise peut décider de gérer par avance ses effectifs et son personnel. Impeccable ! La famille Peugeot, qui a dû faire face au festival de critiques de la part du gouvernement pour son projet de restructuration, doit avoir du mal à avaler la pilule. Car quand Renault ouvre des usines en Algérie, il crée plus de 1000 postes en Espagne parce qu'il négocie les salaires à la baisse, privilégie les autres marques du groupe pour son développement. Ce n'est pas de la délocalisation, ce n'est pas inacceptable, c'est de l'adaptation au marché de l'automobile en crise. Oui, mais Renault ne ferme pas de site comme Peugeot. Alors, vous avez raison, c'est la grande différence. Mais Renault pose ces conditions. Pas de fermeture d'usines, pas de licenciement. Si, et seulement si, il y a accord sur la mobilité des salariés, sur l'augmentation du temps de travail ou encore la mutualisation des activités. Après la théorie, la pratique place à la flexibilité. Deux jours après avoir signé un accord sur le marché du travail, que peut dire le gouvernement quand un grand groupe français met en œuvre la souplesse arrachée par le patronat dans la négociation ? Que peut-il dire après avoir tellement vanté les mérites de cet accord historique ? Rien. Pas évident pour le gouvernement comment sortir par le haut de ce dossier parce qu'on entend déjà la colère des salariés de Renault. Alors, Arnaud Montebourg explique que les lignes rouges ou jaunes n'ont pas été franchies. Il remise le redressement productif échevelé et accompagne comme il peut la crise de l'industrie automobile française qui, il faut bien le dire, ne date pas de mai 2012. Les seules garanties que le gouvernement peut exiger, c'est une promesse que la firme embauchera quand ça ira mieux, qu'elle utilisera les 400 millions d'économies qu'elle compte réaliser sur ses frais fixes pour être plus compétitive. Ce sera l'occasion de démontrer que la flexibilité peut être une solution à l'emploi. Pas sûr que la démonstration soit efficace avec Renault. En 30 ans, la firme a diminué ses effectifs de moitié sur le sol français. Merci Caroline Roux. À suivre, l'ancien patron de la DST. Sous-titrage Société Radio-Canada